livre troisième en l'année 1817 de double quatuor 1917 la jeune fantine accompagne son amoureux à la campagne pour une après midi champêtre le narrateur brosse son portrait fantine était un de ces êtres comme il en éclos pour ainsi dire au fond du peuple sorti des plus insondables épaisseur de l'ombre sociale elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu elle était née à montreuil sur mer de quel parent qui pourrait le dire on ne lui avait jamais connu ni père ni mère elle se nommait fantine pourquoi fantine on ne lui avait jamais connu d'autres noms à l'époque de sa naissance le directoire existait encore le directoire est le nom du gouvernement de la france entre 1795 et 1799 c'est le gouvernement qui s'est mis en place après la révolution française point de nom de famille elle n'avait pas de famille point de nom de baptême l'église n'était plus là aboli par la terreur elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite allant pieds nus dans la rue elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait on l'appelait la petite fantine personne n'en savait davantage cette créature humaine était venue dans la vie comme cela à dix ans fantine quitta la ville et s'a la mettre en service chez des fermiers des environs à quinze ans elle vint à paris chercher fortune fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put c'était une jolie blonde avec de belles dents elle avait de l'or et des perles pour d'autres c'est à dire pour bien qu'apporte la femme à son époux quand elle se marie mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche elle travailla pour vivre puis toujours pour vivre car le coeur a sa fin aussi elle éma elle éma tholomias tholomias était un étudiant qui menait une vie de plaisir amourette pour lui passion pour elle bien qu'elle ne soit qu'une aventure pour tholomias fantine ne parvient pas à le quitter et se donne à lui il finit par l'abandonner en la laissant seule avec leur enfant n'ayant plus rien à faire à paris fantine décide de retourner dans sa ville natale montreuil sur mer pour y chercher du travail livre quatrième confier c'est quelquefois livré un une mère qui en rencontre une autre il y avait dans le premier quart de ce siècle à montfermeil près de paris une façon de gargote c'est à dire une auberge qui n'existe plus aujourd'hui cette gargote était tenue par des gens appelés thénardier mari et femme elle était située dans la ruelle du boulanger on voyait au dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme lequel avait de grosses épaulettes de général doré avec de larges étoiles argentées des taches rouges figuraient du sang le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille au bas on lisait cette inscription au sergent de vous de waterloo à quelques pas accroupi sur le seuil de l'auberge la mère femme d'un aspect peu avenant du reste mais touchante en ce moment là balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle les couvrant des yeux les couvrant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité une femme était devant elle à quelques pas cette femme elle aussi avait un enfant qu'elle portait dans ses bras elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd l'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on ne put voir c'était une fille de 2 à 3 ans elle eut pu jouter avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement elle avait un bavelot c'est à dire une petite coiffe paysanne un bavelot de linge fin des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet c'est une dentelle fine le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche potelée et ferme elle était admirablement rose et bien portante la belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues on ne pouvait rien dire de ses yeux sinon qu'ils devaient être très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques elle dormait elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge les bras des mères sont faits de tendresse les enfants y dorment profondément quant à la mère l'aspect en était pauvre et triste elle avait la mise d'une ouvrière qui tenta de redevenir paysanne elle était jeune était-elle belle ? peut-être mais avec cette mise il n'y paraissait pas ses cheveux d'où s'échappait une mèche blonde semblaient fort épais mais disparaissaient sévèrement sous une coiffe de béguine laide, serrée, étroite et nouée au menton le rire montre les belles dents quand on en a mais elle ne riait point ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps elle était pâle elle avait l'air très lasse et un peu malade elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant un large mouchoir bleu comme ceux où se mouchent les invalides pliés en fichus masquaient lourdement sa taille elle avait les mains halées et toutes piquées de taches de rousseur l'index durci et déchiqueté par l'aiguille une menthe brune de laine bourrue une robe de toile et de gros souliers c'était Fantine c'était Fantine difficile à reconnaître pourtant elle examinait attentivement elle avait toujours sa beauté un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite quant à sa toilette cette aérienne toilette de mousseline et de ruban qui semblait faite avec de la gaieté de la folie et de la musique pleine de grelots et parfumée de lilas elle s'était évanouie comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil ils fondent et laissent la branche toute noire le narrateur revient sur les dix mois qui se sont écoulés depuis que Fantine a été abandonnée par Ptolomies l'amant qui était très riche et qui l'a séduite puis délaissée une fois qu'elle est tombée enceinte vous avez là deux jolis enfants madame les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits la mère leva la tête et remercia et fit asseoir la passante sur le banc de la porte elle-même étant sur le seuil les deux femmes causèrent je m'appelle madame Thénardier dit la mère des deux petites nous tenons cette auberge puis toujours à sa romance elle reprit entre ses dents il le faut je suis chevalier et je pars pour la Palestine cette madame Thénardier était une femme rousse charnue anguleuse le type femme à soldat dans toute sa disgrâce et chose bizarre avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques c'était une minaudière aux masses de vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotière un de ces effets-là elle était jeune encore elle avait à peine trente ans si cette femme qui était accroupie se fut tenue droite peut-être sa haute taille et sa carrure de collants ambulants propres au foire eussent-elles dès la bord effaroucher la voyageuse troubler sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter une personne qui est assise au lieu d'être debout les destinées tiennent à cela la voyageuse la voyageuse raconte à son histoire un peu modifiée qu'elle était ouvrière que son mari était mort que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher ailleurs dans son pays qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied que comme elle portait son enfant se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de Villemomble elle y était montée que de Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied que la petite avait un peu marché mais pas beaucoup ceci jeune et qu'il avait fallu la prendre et que le bijou s'était endormi et sur ce mot elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla l'enfant ouvrit les yeux de grands yeux bleus comme ceux de sa mère et regarda quoi ? rien tout avec cet air sérieux et quelquefois sévère de petits enfants qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertus on dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes puis l'enfant se mit à rire et quoique la mère la retint glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir tout à coup elle aperçut les deux autres sur leur balançoire s'arrêta court et tira la langue signe d'admiration la mère Thénardier détacha ses filles les fit descendre de l'escarpolette c'est-à-dire la balançoire et dit amusez-vous toutes les trois ces âges-là s'apprivoisent vite et au bout d'une minute les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre plaisir immense cette nouvelle venue était très gaie la bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmot elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche ce que fait le faux soyeur devient riant fait par l'enfant les deux femmes continuaient de causer comment s'appelle votre mioche ? Cosette Cosette lisait Euphrasie la petite se nommait Euphrasie mais d'Euphrasie la mère avait fait Cosette par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change Josépha en pépita et Françoise en sillette c'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore Nyon Quel âge a-t-elle ? Elle va sur trois ans C'est comme mon aîné Cependant les trois petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude Un événement avait lieu Un gros verre venait de sortir de terre et elles avaient peur et elles étaient en extase Leur front radieux se touchait On eut dit trois têtes dans une auréole Les enfants s'écria la mère Thénardier comme ça se connait tout de suite les voilà conjurerait trois sœurs Ce fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère Elle saisit la main de la Thénardier la regarda fixement et lui dit Voulez-vous me garder mon enfant ? La Thénardier eut un de ses mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus La mère de Cosette poursuivit Voyez-vous je ne peux pas emmener ma fille au pays L'ouvrage ne le permet pas c'est-à-dire son travail Avec un enfant on ne trouve pas à se placer Ils sont si ridicules dans ce pays-là C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes cela m'a bouleversée J'ai dit voilà une bonne mère C'est ça ? Ça fera trois sœurs ? Et puis je ne serai pas longtemps à revenir Voulez-vous me garder mon enfant ? Il faudrait voir dit la Thénardier Je donnerai six francs par mois Ici une voix d'homme cria du fond de la gargote Pas moins de sept francs et six mois à payer d'avance Six fois sept quarante-deux dit la Thénardier Je les donnerai dit la mère Et quinze francs en dehors pour les premiers frais ajouta la voix d'homme Total cinquante-sept francs dit la madame Thénardier Et à travers ces chiffres elle chantonnait vaguement Il le faut disait un guerrier Je les donnerai dit la mère J'ai vingt-quatre francs Il me restera de quoi aller au pays En allant à pied je gagnerai de l'argent là-bas Et de que j'en aurai un peu je reviendrai chercher l'amour La voix d'homme reprit La petite a un trousseau C'est-à-dire des vêtements des vêtements pour la petite fille C'est mon mari dit la Thénardier Sans doute elle a un trousseau Le pauvre trésor J'ai bien vu que c'était votre mari Et un beau trousseau encore Un trousseau insensé Tout par douzaine et les robes de soie comme une dame Il est là dans mon sac de nuit Il faudra le donner repartit la voix d'homme Je crois bien que je le donnerai dit la mère Ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue La face du maître apparut C'est bon dit-il Le marché fut conclu La mère passa la nuit à l'auberge Donna son argent et laissa son enfant Renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau et léger désormais et partit le lendemain matin comptant revenir bientôt On arrange tranquillement ces départs-là Mais ce sont des désespoirs Une voisine des Thénardiers rencontra cette mère comme elle s'en allait et s'en revint en disant Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue Que c'est un déchirement Quand la mère de Cosette fut partie l'homme dit à la femme Cela va me payer mon effet De 110 francs qui échoua demain Il me manquait 50 francs Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un pot et un protet Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites Sans m'en douter dit la femme Une souricière c'est un piège évidemment 3. L'alouette Après avoir brossé un portrait du couple Thénardier le narrateur décrit le calvaire que vit Cosette au quotidien traité comme une servante alors qu'elle a tout juste 5 ans Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer La gargote allait mal Grâce aux 57 francs de la voyageuse Thénardier avait pu éviter un protet et faire honneur à sa signature C'est-à-dire il avait pu rembourser ses dettes Le mois suivant ils eurent encore besoin d'argent La femme porta à Paris et engagea au pont de Piété le trousseau de Cosette comme une somme de 60 francs Donc elle a vendu les vêtements de la petite Cosette Dès que cette somme fut dépensée les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité et la traitèrent en conséquence Comme elle n'avait plus de trousseau on l'habilla de vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier c'est-à-dire de haillons On la nourrit des restes de tout le monde un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat Le chat et le chien étaient du reste ses commenceaux habituels c'est-à-dire ses compagnons de table Cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois pareil à la leur La mère qui s'était fixée comme on le verra plus tard à Montreuil-sur-Mer écrivait ou pour mieux dire faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant Les Thénardier répondaient invariablement Cosette est un merveille Les six premiers mois révolus la mère envoya 7 francs pour le septième mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois L'année n'était pas finie que Thénardier dit Une belle grâce qu'elle nous fait là Que veut-elle que nous fassions avec ces 7 francs ? Et il écrivit pour exiger 12 francs La mère à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien c'est-à-dire grandissait bien se soumit et envoya les 12 francs Certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre La mère Thénardier aimait passionnément ses deux filles à elle ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère Il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects Si peu de place que Cosette t'a chez elle il lui semblait que cela était pris au sien et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient Cette femme comme beaucoup de femmes de sa sorte avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour Si elle n'avait pas eu Cosette il est certain que ses filles toutes idolâtrées qu'elles étaient auraient tout reçu mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elle Ses filles n'eurent que les caresses Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérités Douze êtres faibles qui ne devaient rien comprendre à ce monde ni à Dieu sans cesse punis grondés rudoyés battus et voyant à côté d'elle deux petites créatures comme elle qui vivaient dans un rayon d'aurore La Thénardier était méchante pour Cosette Eponine et Hazelma furent méchantes Les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mère c'est-à-dire des reproductions Le format est plus petit voilà tout Une année s'écoula puis une autre On disait dans le village Ces Thénardiers sont de braves gens ils ne sont pas riches et ils élèvent un pauvre enfant qu'on leur a abandonné chez eux On croyait Cosette oubliée par sa mère Cependant le Thénardier ayant appris par on ne sait quelle voix obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer exigea quinze francs par mois disant que la créature grandissait et mangeait et menaçant de la renvoyer Évidemment c'était pour dire qu'elle mange beaucoup trop pour son âge Qu'elle ne m'embête pas s'écriait-il Je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries Il me faut de l'augmentation La mère paya les quinze francs D'année en année l'enfant grandit et sa misère aussi Tant que Cosette fut toute petite elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants Dès qu'elle se mit à se développer un peu c'est-à-dire avant même qu'elle eut cinq ans elle devint l'inservante de la maison Cinq ans dira-t-on c'est invraisemblable Hélas c'est vrai La souffrance sociale commence à tout âge N'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé Dumollard orphelin devenu bandit qui dès l'âge de cinq ans disent les documents officiels étant seul au monde travaillé pour vivre et voler On fit faire à Cosette les commissions balayer les chambres la cour la rue laver la vaisselle porter même des fardeaux Les Thénardiers se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère qui était toujours à Montreuil-sur-Mer commença à mal payer Quelques mois restèrent en souffrance c'est-à-dire ne furent pas payés Si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces trois années elle n'eut point reconnu son enfant Cosette si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison était maintenant maigre et blême Elle avait je ne sais quelle allure inquiète sournoise disait les Thénardiers L'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendu laide Il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine parce que grands comme ils étaient il semblait qu'on y vit une plus grande quantité de tristesse C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore six ans grelottant sous de vieilles loques de toiles trouées balayé la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux Dans le pays on l'appelait l'alouette Le peuple qui aime les figures c'était plus à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau tremblant effarouché et frissonnant éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube seulement la pauvre alouette ne chantait jamais livre cinquième la descente 1 histoire d'un progrès dans les verroteries noires cette mère cependant qui odire des gens de Montfermeil semblait avoir abandonné son enfant que devenait-elle où était-elle que faisait-elle après avoir laissé sa petite causette au Thénardie elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer c'était on se le rappelle en 1818 Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère sa ville natale avait prospéré depuis deux ans environ il s'y était accompli un de ses faits industriels qui sont les grands événements des petits pays ce détail importe et nous croyions utile de le développer nous dirions presque de le souligner De temps immémorial Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglaises et des verroteries c'est-à-dire des petites pierres noires et brillantes et puis des menus objets en verre Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui régissaient sur la main-d'oeuvre Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs Vers la fin de 1815 un homme un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme lac à la résine et pour les bracelets en particulier les coulants en tôle simplement rapprochés aux coulants en tôle soudés Ce tout petit changement avait été une révolution Ce tout petit changement en effet avait prodigieusement réduit le prix de la matière première ce qui avait permis premièrement d'élever le prix de la main-d'oeuvre bien fait pour le pays deuxièmement d'améliorer la fabrication avantage pour le consommateur troisièmement de vendre un meilleur marché tout en triplant le bénéfice profit pour le manufacturier Ainsi pour une idée trois résultats Au moins en moins de trois ans l'auteur de ce procédé était devenu riche ce qui est bien et avait tout fait riche autour de lui ce qui est mieux Il était étranger au département de son origine on ne savait rien de ses commencements peu de choses On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent quelques centaines de francs tout au plus C'était de ce mince capital mis au service d'une idée ingénieuse fécondée par l'ordre et par la pensée qu'il avait tiré sa fortune et la fortune de tout le pays A son arrivée à Montreuil-sur-Mer il n'avait que les vêtements la tournure et le langage d'un ouvrier Il paraît que le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer à la tombée d'un soir de décembre le sac au dos et le bâton d'épines à la main un gros incendie venait d'éclater à la maison commune Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport Depuis lors on avait su son nom il s'appelait le père Madeleine 2. Madeleine C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon Voilà tout ce qu'on en pouvait dire Grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remanié Montreuil-sur-Mer était devenu un centre d'affaires considérable L'Espagne qui consomme beaucoup de jets noirs y commandait chaque année des achats immenses Montreuil-sur-Mer pour ce commerce faisait presque concurrence à Londres et à Berlin Les bénéfices du père Madeleine étaient tels que dès la deuxième année il avait pu bâtir une grande fabrique dans laquelle il y avait deux vastes ateliers l'un pour les hommes l'autre pour les femmes Quiconque avait faim pouvait s'y présenter et était sûr de trouver là de l'emploi et du pain Le père Madeleine demandait aux hommes de la bonne volonté aux femmes des mœurs pures à tous de la probité c'est-à-dire de l'honnêteté Il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes puissent rester sages Sur ce point il était inflexible C'était le seul où il fut en quelque sorte intolérant Il était d'autant plus fondé à cette sévérité que Montreuil-sur-Mer était une ville de garnison c'est-à-dire une ville dans laquelle stationnent des troupes militaires Les occasions de corruption abondaient Du reste sa venue avait été un bienfait et sa présence était une providence Avant l'arrivée du père Madeleine tout languissait dans le pays Maintenant tout y vivait de la vie saine du travail Une forte circulation échauffait tout et pénétrait partout Le chômage et la misère étaient inconnus Il n'y avait pas de poche si obscure où il n'y eut un peu d'argent pas de logis si pauvre où il n'y eut un peu de joie Le père Madeleine employait tout le monde Il n'exigeait qu'une chose Soyez honnête homme Soyez honnête fille Comme nous l'avons dit au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot le père Madeleine faisait sa fortune Mais chose assez singulière dans un simple homme de commerce il ne paraissait point que ce fut là son principal souci Il semblait qu'il songea beaucoup aux autres et peu à lui En 1820 on lui connaissait une somme de 630 000 francs placée à son nom chez Lafitte Un banquier Mais avant de se réserver ses 630 000 francs il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres L'hôpital était mal doté Il y avait fondé 10 lits Montreuil-sur-Mer et divisé en villes hautes et villes basses La ville basse qui l'habitait n'avait qu'une école méchante masure qui tombait en ruine Il en avait construit deux Une pour les filles l'autre pour les garçons Il allouait de ses derniers de ses deniers pardon Il allouait de ses deniers c'est-à-dire qu'il donnait de ses sous aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel et un jour à quelqu'un qui s'en étonnait il dit Les deux premiers fonctionnaires de l'état c'est la nourrice et le maître d'école Il avait créé à ses frais une salle d'asile c'est-à-dire un lieu pour accueillir les orphelins les vieillards les infirmes chose alors presque inconnue en France et une caisse de secours pour les ouvriers vieux et infirmes Sa manufacture étant au centre un nouveau quartier où il y avait bon nombre de familles indigentes c'est-à-dire pauvres avaient rapidement surgi autour de lui Il y avait établi une pharmacie gratuite En 1820 5 ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville Il refusa encore mais le préfet résista à son refus Tous les notables vinrent le prier Le peuple en pleine rue le suppliait L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter On remarqua que ce qui parut surtout le déterminer ce fut l'apostrophe presque irritée d'une vieille femme du peuple qui lui cria du seuil de sa porte avec humeur Un bon maire c'est utile est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire ? Ce fut là la troisième phase de son ascension Le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine Monsieur Madeleine devint Monsieur le maire 5 Vagues éclaires à l'horizon Peu à peu et avec le temps toutes les oppositions étaient tombées Il y avait eu d'abord contre Monsieur Madeleine sorte de loi que subissent toujours ceux qui s'élèvent des noirceurs et des calomnies Puis ce ne fut plus que des méchancetés Puis ce ne fut que des malices Puis cela s'évanouit tout à fait Le respect devint complet unanime cordial et il arrive à un moment vers 1821 où ce mot Monsieur le maire fut prononcé à montre-sur-mer presque du même accent que ce mot Monseigneur l'évêque était prononcé à digne en 1815 On venait de dix lieux à la ronde consulter Monsieur Madeleine Il terminait les différents Il empêchait les procès Il réconciliait les ennemis Chacun le prenait pour juge de son bon droit Il semblait qu'il eut pour âme le livre de la loi naturelle Ce fut comme une contagion de vénération qui en six ou sept ans et de proche en proche gagnait tout le pays Un seul homme dans la ville et dans l'arrondissement se déroba absolument à cette contagion C'est-à-dire qu'un seul homme ne partage pas l'enthousiasme des autres Et quoi que fit le père Madeleine il demeura rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait Il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial pur et intègre comme tout instinct qui crée les antipathies et les sympathies qui séparent fatalement une nature d'une autre nature qui n'hésite pas qui ne se trouble ne se tait et ne se dément jamais Claire dans son obscurité infaillible impérieux réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison et qui de quelque façon que les destinées soient faites avertit secrètement l'homme chien de la présence de l'homme chat et l'homme renard de la présence de l'homme lion souvent souvent quand monsieur Madeleine passait dans une rue calme affectueux entouré des bénédictions de tous il arrivait qu'un homme de haute taille vêtu d'une redingote gris de fer armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu croisant les bras secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là pour sûr je l'ai vu quelque part en tout cas je ne suis toujours pas sa dupe c'est-à-dire qu'il n'y croit pas il ne veut pas se laisser tromper ce personnage grave d'une gravité presque menaçante était de ceux qui même rapidement entrevus préoccupent l'observateur il se nommait Javert et il était de la police il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur il n'avait pas vu les commencements de Madeleine Javert devait le poste qu'il occupait à la protection de monsieur Chabouillet le secrétaire du ministre d'état comte anglaise alors préfet de police de Paris quand Javert était arrivé à Montreuil-sur-Mer la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père Madeleine était devenu monsieur Madeleine certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité Javert avait cette physionomie moins la bassesse Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères en grandissant il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent il n'avait pas le choix qu'entre ces deux classes en même temps il se sentait je ne sais quel fond de rigidité de régularité et de probité compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était il entra dans la police il est réussi à 40 ans il était inspecteur il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du midi les chiourmes ce sont les bagnes les prisons avant d'aller plus loin entendons-nous sur ce mot face humaine que nous appliquions tout à l'heure à Javert la face humaine de Javert consistait en un nez camarre c'est-à-dire écrasé avec deux profondes narines avec lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris les favoris vous savez ce sont les petites touffes de barbe qu'on a sur la joue de chaque côté du visage on se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes quand Javert riait ce qui était rare et terrible ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents mais ses gencives et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme sur un mufle de bête fauve Javert sérieux était un dog lorsqu'il riait c'était un tigre du reste peu de crâne beaucoup de mâchoire les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils entre les deux yeux un froncement central permanent comme une étoile de colère le regard obscur la bouche pincée et redoutable l'air du commandement féroce cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer le respect de l'autorité la haine de la rébellion et à ses yeux le vol le meurtre tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'état depuis le premier ministre jusqu'aux gardes champêtres il couvrait de mépris d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal il était absolu et n'admettait pas d'exception d'une part il disait le fonctionnaire ne peut se tromper le magistrat n'a jamais tort d'autre part il disait ceux-ci sont irrémédiablement perdus rien de bon n'en peut sortir il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou si l'on veut de constater des damnés et qui mettent un styx au bas de la société vous savez le styx dans la mythologie grecque c'est le fleuve qui mène aux enfers qui entoure les enfers il était stoïque sérieux austère rêveur triste humble et hautain comme les fanatiques son regard était une vrille cela était froid et cela perçait toute sa vie tenait dans ces deux mots veiller et surveiller il était introduit il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde il avait la conscience de son utilité la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre malheur à qui tombait sous sa main il eut arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de banc en rupture de banc c'est-à-dire en infraction et il l'eut fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu avec cela une vie de privation l'isolement l'abnégation la chasteté jamais une distraction c'était le devoir implacable la police comprise comme les spartiates comprenaient sparte un guet impitoyable une honnêteté farouche un mouchard marmoréen brutus dans Vidoc toute la personne de Javert exprimait l'homme qui épie et qui se dérobe Javert était comme un oeil toujours fixé sur monsieur Madeleine oeil plein de soupçons et de conjectures monsieur Madeleine avait fini par s'en apercevoir mais il sembla que cela fut insignifiant pour lui il ne fit pas même une question à Javert il ne le cherchait ni ne l'évitait il portait sans paraître y faire attention ce regard gênant et presque pesant il traitait Javert comme tout le monde avec aisance et bonté quelques paroles échappées à Javert on devinait qu'il avait recherché secrètement avec cette curiosité qui tient à la race et où il entre autant d'instinct que de volonté toutes les traces antérieures que le père Madeleine avait pu laisser ailleurs il paraissait savoir et il disait parfois à mot couvert que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue une fois il lui arriva de dire se parlant à lui-même je crois que je le tiens puis il resta trois jours pensifs sans prononcer une parole il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu du reste et ceci est le correctif nécessaire à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu il ne peut y avoir rien de vraisemblablement infaillible dans une créature humaine et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé dépisté et dérouté sans quoi il serait supérieur à l'intelligence et la bête se trouverait avoir une meilleure lumière que l'homme Javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de monsieur Madeleine un jour pourtant son étrange manière d'être paru d'être pardon un jour pourtant son étrange manière d'être paru faire impression sur monsieur Madeleine voici à quelle occasion 6 le père Fauchelevent monsieur Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer il entendit du bruit et vit un groupe à quelques distances il y alla un vieux homme nommé le père Fauchelevent venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore monsieur Madeleine à cette époque lorsque Madeleine était arrivée dans le pays Fauchelevent ancien tabellion et paysan presque lettré avait un commerce qui commençait à aller mal Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait tandis que lui maître se ruinait cela l'avait rempli de jalousie et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine puis la faillite était venue et vieux n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval sans famille et sans enfants du reste pour vivre il s'était fait charrettier le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever le veillard était engagé entre les roues la chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine la charrette était assez lourdement chargée le père Fauchelevent poussait des râles lamentables on avait essayé de le tirer mais en vain un effort désordonné une aide maladroite une secousse à faux pouvaient l'achever il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par dessous Javert qui était survenu au moment de l'accident avait envoyé chercher un cric monsieur Madeleine arriva on s'écarta avec respect à l'aide criait le vieux Fauchelevent qui est-ce qui est bon bon enfant pour sauver le vieux monsieur Madeleine se tourna vers les assistants a-t-on un cric on est allé en quérir un répondit un paysan dans combien de temps l'aura-t-on ? on est allé au plus près au lieu Flachaud où il y a un maréchal mais c'est égal il faudra bien un bon quart d'heure un quart d'heure s'écria Madeleine il avait plu la veille le sol était détrempé la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier il était évident qu'avant cinq minutes il aurait les côtes brisées il est impossible d'attendre un quart d'heure dit Madeleine au paysan qui regardait il faut bien mais il ne sera plus temps vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce d'hommes écoutez reprit Madeleine il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos rien qu'une demi-minute on le tirera le pauvre homme y a-t-il ici quelqu'un qui ait les reins et du coeur cinq louis d'or a gagné personne ne bougea dans le groupe dis louis dit Madeleine les insistants baissaient les yeux un d'eux murmura il faudrait être terriblement fort et puis on risque de se faire écraser allons recommence un Madeleine vingt louis même silence ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque dit une voix monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert il ne l'avait pas aperçu en arrivant Javert continua c'est la force il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos puis regardant fixement monsieur Madeleine il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait monsieur Madeleine je n'ai jamais connu un homme qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là Madeleine tressaillit Javert ajouta avec un air d'indifférence mais sans quitter des yeux Madeleine c'était un forçat ah dit Madeleine du bagne de Toulon Madeleine devint pâle cependant la charrette continuait à s'enfoncer lentement le père Fauchelevent râlait et hurlait j'étouffe ça me brise les côtes un cric quelque chose ah Madeleine regarda autour de lui il n'y a donc personne qui veuille gagner vingt louis et sauver la vie de ce pauvre vieux aucun des assistants ne remua Javert reprit je n'ai jamais connu qu'un homme qui put remplacer un cric c'était ce forçat ah voilà que ça m'écrase cria le vieillard Madeleine leva la tête rencontra l'oeil de Faucon de Javert toujours attaché sur lui regarda les paysans immobiles et sourit tristement puis sans dire une parole il tomba à genoux et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri il était sous la voiture il y eut un affreux moment d'attente et de silence on vit Madeleine presque à plat ventre sous ce poids effrayant essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes et ses genoux on lui cria père Madeleine retirez-vous de là le vieux Fauche-levent lui-même lui dit monsieur Madeleine allez-vous-en c'est qu'il faut que je meure voyez-vous laissez-moi vous allez vous faire écraser aussi Madeleine ne répondit pas les assistants haletaient les roues avaient continué de s'enfoncer et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture tout à coup on vit l'énorme masse s'ébranler la charrette se soulevait lentement les roues sortaient à demi de l'ornière c'est-à-dire du trou on entendit une voix étouffée qui criait dépêchez-vous aidez c'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort ils se précipitèrent le dévouement d'un seul avait donné la force et le courage à tous la charrette fut enlevée par vingt bras le vieux fauche-levent était sauvé Madeleine se releva il était blême quoique ruissellant de sueur ses habits étaient déchirés et couverts de boue tous pleuraient le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu lui il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste et il fixait son oeil tranquille sur Javert qui le regardait toujours parce que l'existence de Cosette a été découverte Fantine est chassée des ateliers dans lesquels elle travaillait et se retrouve sans emploi 10 suite du succès elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver l'été se passa mais l'hiver revint jour court moins de travail l'hiver point de chaleur point de lumière point de midi le soir touche au matin brouillard crépuscule la fenêtre est grise on n'y voit pas clair le ciel est un soupirail toute la journée est une cave le soleil a l'air d'un pauvre l'affreuse saison l'hiver change en pierre l'eau du ciel et le coeur de l'homme ses créanciers la harcelaient ses créanciers ce sont ceux à qui elle doit de l'argent Fantine gagnait trop peu ses dettes avaient grossi les thénardiers mal payés lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait un jour ils lui écrivirent que sa petite cosette était toute nue par le froid qu'il faisait qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyait 10 francs pour cela elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour le soir elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'au rein les beaux cheveux s'écria le barbier combien m'en donneriez-vous dit-elle 10 francs coupez-les elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au thénardier cette jupe fit les thénardiers furieux c'était de l'argent qu'ils voulaient ils donnèrent la jupe à Eponine la pauvre Alouette continua de frissonner Fantine pensa mon enfant n'a plus froid je l'ai habillée de mes cheveux elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie un travail ténébreux se faisait dans le coeur de Fantine quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer elle commença à tout prendre en haine autour d'elle elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine cependant à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassé et qu'il était la cause de son malheur elle en vint à le haïr lui aussi lui surtout quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont sur la porte elle affectait de rire et de chanter une vieille ouvrière qui la vit une fois chanter et rire de cette façon dit voilà une fille qui finira mal elle prit un amant le premier venu un homme qu'elle n'aimait pas par bravade avec la rage dans le coeur c'était un misérable un espèce de musicien un mendiant un noisif gueux un noisif gueux pardon qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris avec dégoût elle adorait son enfant plus elle descendait plus tout devenait sombre autour d'elle plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme elle disait quand je serai riche j'aurai ma cosette avec moi et elle riait la toune ne la quittait pas et elle avait des sueurs dans le dos un jour elle reçut des thénardis une lettre ainsi conçue cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays une fièvre millière qu'ils appellent il faut des drogues chères cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours la petite est morte comme elle passait sur la place elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre sur l'impérial de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge c'était un batteleur dentiste en tournée qui offrait au public des râteliers complets des râteliers c'est-à-dire des dentiers des opiats c'est-à-dire des dentifrices des poudres et des élixirs des préparations de médicaments Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut l'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup vous avez de jolies dents la fille qui riait là si vous voulez me vendre vos deux palettes je vous donne de chaque un Napoléon d'or qu'est-ce que c'est que ça mes palettes demanda Fantine les palettes reprit le professeur dentiste c'est les dents de devant les deux dents en haut quelle horreur s'écria Fantine deux Napoléons grommela la vieille et dentée qui était là qu'envoie la une qui est heureuse Fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait réfléchissez la belle deux Napoléons ça peut servir si le coeur vous en dit venez ce soir à l'auberge de Thillac d'argent vous m'y trouverez Fantine rentra elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite comprenez-vous cela ne voit-il pas un abominable homme comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays m'arracher mes deux dents de devant mais je serais horrible les cheveux repoussent mais les dents ah le monstre d'homme j'aimerais mieux me jeter qu'un cinquième de la tête j'aimerais mieux me jeter qu'un cinquième la tête la première sur le pavé il m'a dit qu'il serait ce soir au Thillac d'argent et qu'est-ce qu'il offrait demanda Marguerite de Napoléon cela fait 40 francs oui dit Fantine cela fait 40 francs elle resta pensive et se mit à son ouvrage au bout d'un quart d'heure elle quitta sa couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l'escalier en rentrant elle dit à Marguerite qui travaillait près d'elle qu'est-ce que c'est donc que cela une fièvre milière savez-vous oui répondit la vieille fille c'est une maladie ça a donc besoin de beaucoup de drogue oh des drogues terribles c'est-à-dire très fortes et ça vous prend-t-il c'est une maladie qu'on a comme ça cela attaque donc les enfants surtout les enfants est-ce qu'on en meurt très bien dit Marguerite Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier le soir elle descendit et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges le lendemain matin quand Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour car elle travaillait toujours ensemble et de cette façon on allumait qu'une chandelle pour deux elle trouva Fantine assise sur son lit pâle glacée elle ne s'était pas couchée son bonnet était tombé sur ses genoux la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée Marguerite s'arrêta sur le seuil pétrifiée de cet énorme désordre et s'écria Seigneur la chandelle qui est toute brûlée il s'est passé des événements puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux Fantine depuis la veille avait vieilli de dix ans Jésus dit Marguerite qu'est-ce que vous avez Fantine je n'ai rien répondit Fantine au contraire mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours je suis contente en parlant ainsi elle montrait à la vieille fille de Napoléon qui brillait sur la table Oh Jésus dit Marguerite mais c'est une fortune où avez-vous eu ces louis d'or ? Je les ai eus répondit Fantine et en même temps elle sourit la chandelle éclairait son visage c'était un sourire sanglant une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche les deux dents étaient arrachées elle envoya les quarante francs à Montfermeil du reste c'était une ruse des Thénardiers pour avoir de l'argent Cosette n'était pas malade Fantine jeta son miroir par la fenêtre depuis longtemps elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit un de ces galetas c'est-à-dire un logement misérable dont le plafond fait l'angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus elle n'avait plus de lit il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture un matelas à terre et une chaise dépaillée un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin oublié dans l'autre coin il y avait un pot à beurre à mettre à l'eau qui gelait l'hiver et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace elle avait perdu la honte elle perdit la coquetterie dernier signe elle sortait avec des bonnets sales soit faute de temps soit indifférence elle ne raccommodait plus son linge à mesure que les talons s'usaient elle tirait ses bras dans ses souliers cela se voyait à de certains plis perpendiculaires elle rapiessait son corset vieux et usé avec des morceaux de calico qui se déchiraient au moindre mouvement les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos elle les trouvait dans la rue elle les retrouvait dans son escalier elle passait des nuits à pleurer et à songer elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule vers le haut de l'homoplate gauche elle toussait beaucoup elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas elle cousait 17 heures par jour mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous 17 heures de travail et 9 sous par jour ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais le fripier c'est à dire la personne qui revend d'occasion de vieux objets de vieux vêtements le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse quand me perras-tu coquine que voulait-on d'elle bon dieu elle se sentait traquée et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche vers le même temps le Thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu beaucoup trop de bonté il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite sinon qu'il mettrait à la porte la petite causette toute convalescente de sa grande maladie par le froid par les chemins et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait et qu'elle crèverait si elle voulait 100 francs songea Fantine mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour allons dit-elle vendons le reste l'infortuné se fait fille publique c'est-à-dire prostituée livre septième l'affaire Jean-Mathieu 3 une tempête sous un crâne le lecteur a sans doute deviné que monsieur Madeleine n'est autre que Jean Valjean nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience le moment est venu d'y regarder encore nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation l'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable plus compliqué plus mystérieuse et plus infinie il y a un spectacle plus grand que la mer c'est le ciel il y a un spectacle plus grand que le ciel c'est l'intérieur de l'âme nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais à partir de ce moment on l'a vu il fut un autre homme ce que l'évêque avait voulu faire de lui il l'exécuta ce fut plus qu'une transformation ce fut une transfiguration c'est à dire une métamorphose digne d'un miracle il réussit à disparaître vendit l'argenterie de l'évêque ne gardant que les flambeaux comme souvenir se glissa de ville en ville traversa la France vint à Montreuil-sur-Mer eut l'idée que nous avons dite accompli ce que nous avons raconté parvint à se faire insaisissable et inaccessible et désormais établi à Montreuil-sur-Mer heureux de sentir sa conscience attristée par son passé et la première moitié de son existence démentie par la dernière il vécu paisible rassuré et espérant n'ayant plus que deux pensées cacher son nom et sanctifier sa vie c'est-à-dire la rendre sainte échapper aux hommes et revenir à Dieu Javert cependant a l'intime conviction que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean l'ancien forçat alors qu'il multiplie les démarches pour le faire arrêter on lui signale qu'un certain Jean-Mathieu identifié comme étant Jean Valjean vient d'être arrêté qu'il va être jugé et envoyé au bagne Javert décide alors de venir présenter ses excuses à M. Madeleine pour sa méprise face à cet innocent qu'on va condamner à sa place Jean Valjean hésite à révéler sa véritable identité ce qui lui ferait tout perdre finalement il décide de se rendre à Arras où a lieu le procès et d'innocenter l'infortuné tandis qu'il interpelle ses anciens compagnons de bagne du milieu de la salle d'audience où il a pris place un vif émoi secoue l'assistance car tout le monde vient de reconnaître M. Madeleine 11 Champ Mathieu de plus en plus étonné c'était lui en effet la lampe du greffier éclairait son visage il tenait son chapeau à la main il n'y avait aucun désordre dans ses vêtements sa redingote était boutonnée avec soin il était très pâle et il tremblait légèrement ses cheveux gris encore au moment de son arrivée à Arras était maintenant tout à fait blanc ils avaient blanchi depuis une heure qu'il était là toutes les têtes se dressèrent la sensation fut indescriptible il y eut dans l'auditoire un instant d'hésitation la voix avait été si poignante l'homme qui était là apparaissait si calme qu'au premier abord on ne comprit pas on se demanda qui avait crié on ne pouvait croire que ce fut cet homme tranquille qui eut jeté ce cri effrayant cette indécision ne dura que quelques secondes avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste l'homme que tout s'appelait encore en ce moment monsieur Madeleine s'était avancé vers les témoins Cochepaille Brevet et Chenil Dieu vous ne me reconnaissez pas dit-il tous trois demeurèrent interdits c'est-à-dire sans voix et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point Cochepaille intimidé fit le salut militaire monsieur Madeleine se tourna vers les jurés et vers la cour et dit d'une voix douce messieurs les jurés faites relâcher l'accusé monsieur le président faites-moi arrêter l'homme que vous cherchez ce n'est pas lui c'est moi je suis Jean Valjean il se tourna vers les trois forçats eh bien je vous reconnais moi Brevet vous rappelez-vous ? il s'interrompit hésita un moment et dit te rappelles-tu ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne ? Brevet eut comme une secousse de surprise et le regarda de la tête aux pieds d'un air effrayé lui continua Chenil Dieu qui te surnommait toi-même je nis Dieu tu as toute l'épaule droite brûlée profondément parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur le réchaud plein de braises pour effacer les trois lettres TFP qui signifie travaux forcés à perpétuité qu'on y voit toujours cependant réponds est-ce vrai ? c'est vrai ? dit Chenil Dieu il s'adressa à Cochepaille Cochepaille tu as près de la saignée du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée cette date c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes 1er mars 1815 relève ta manche Cochepaille releva sa manche tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu un gendarme approcha une lampe la date y était le malheureux homme se tourna vers l'auditoire et vers les juges avec un sourire dont ceux qui l'ont vu sont encore navrés lorsqu'ils y songent c'était le sourire du triomphe c'était aussi le sourire du désespoir vous voyez bien dit-il que je suis Jean Valjean il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge ni accusateur ni gendarme il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus personne ne se rappelait plus le rôle que chacun pouvait avoir à jouer l'avocat général oubliait qu'il était là pour requérir c'est-à-dire demander une peine le président qu'il était là pour présider le défenseur qu'il était là pour défendre chose frappante aucune question ne fut faite aucune autorité n'intervint le propre des spectacles sublimes c'est de prendre toutes les âmes et de faire de tous les témoins des spectateurs aucun peut-être compris tout de suite et d'un seul coup d'œil cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place les détails les hésitations les petites résistances possibles se perdirent dans ce vaste fait lumineux impression qui passa vite mais qui dans l'instant fut irrésistible je ne veux pas déranger davantage l'audience reprit Jean Valjean je m'en vais puisqu'on ne m'arrête pas j'ai plusieurs choses à faire monsieur l'avocat général sait qui je suis il sait où je vais il me fera arrêter quand il voudra il se dirigea vers la porte de sortie pas une voix ne s'éleva pas un bras ne s'étendit pour l'empêcher tous s'écartèrent il avait en ce moment ce je ne sais quoi de divin qui fait que les multitudes reculent et se rangent devant un homme il traversa la foule à palan on n'a jamais su qui ouvrit la porte mais il est certain que la porte se trouva ouverte lorsqu'il y parvint livre huitième contre-coup 4 l'autorité reprend ses droits Jean Valjean sait qu'il va être arrêté sous peu par Javert il veut cependant tenir la promesse qu'il a faite à Fantine après avoir appris qu'elle avait été renvoyée à son insu de prendre soin d'elle et de Cosette Fantine malade se meurt Jean Valjean vient à son chevet lui révéler la vérité à son sujet Fantine ignore qu'il vient de révéler sa véritable identité et qu'il est désormais un homme traqué elle croit qu'il est revenu accompagné de Cosette tandis qu'elle divague en proie à la fièvre elle est saisie d'effroi devant l'homme qui vient de faire son apparition dans la pièce Javert La Fantine n'avait point vu Javert depuis le jour où monsieur le maire l'avait arraché à cet homme son cerveau malade ne se rendit compte de rien seulement elle ne douta pas qu'il ne revint à chercher elle ne put supporter cette figure affreuse elle se sentit expirée c'est-à-dire rendre son dernier souffle mourir elle cacha son visage de ses deux mains et cria avec angoisse monsieur Madeleine sauvez-moi Jean Valjean nous ne le nommerons plus désormais autrement s'était levé il dit à Fantine de sa voix la plus douce et la plus calme soyez tranquille ce n'est pas pour vous qu'il vient puis il s'adressa à Javert et lui dit je sais ce que vous voulez Javert avança au milieu de la chambre et cria ah ça viendras-tu la malheureuse regarda autour d'elle il n'y avait personne que la religieuse et monsieur le maire à qui pouvait s'adresser ce tutoiement abject à elle seulement elle frissonna alors elle vit une chose inouïe tellement inouïe que jamais rien de pareil ne lui était apparu dans les plus noirs délires de la fièvre elle vit le mouchard Javert saisir au collet monsieur le maire elle vit monsieur le maire courber la tête il lui sembla que le monde s'évanouissait Javert en effet avait pris Jean Valjean au collet monsieur le maire cria Fantine Javert éclata de rire de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents il n'y a plus de monsieur le maire ici Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote il dit Javert Javert l'interrompit appelle moi monsieur l'inspecteur monsieur reprit Jean Valjean je voudrais vous dire un mot en particulier c'est à dire seul à seul tout haut parle tout haut répondit Javert on me parle tout haut à moi Jean Valjean continuait en baissant la voix c'est une prière que j'ai à vous faire je te dis de parler tout haut mais ce ne doit pas être entendu mais ce ne doit être entendu que de vous seul qu'est-ce que cela me fait je n'écoute pas Jean Valjean se tourna vers lui et lui dit rapidement et très bas accordez-moi trois jours trois jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme je paierai ce qu'il faudra vous m'accompagnerez si vous voulez tu veux rire cria Javert ah ça je ne te croyais pas bête tu me demandes trois jours pour t'en aller tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille c'est bon voilà qui est bon Fantine eut un tremblement mon enfant s'écria-t-elle allez chercher mon enfant elle n'est donc pas ici ma soeur répondez-moi où est Cosette je veux mon enfant monsieur Madeleine monsieur le maire Javert frappa du pied voilà l'autre à présent te dèras-tu drôlesse drôlesse ça veut dire effronter gredin de pays où les galériens sont magistrats et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses ah mais tout ça va changer il était temps il regarda fixement Fantine et ajouta en reprenant à poignet la cravate la chemise et le collet de Jean Valjean je te dis qu'il n'y a point de monsieur Madeleine et qu'il n'y a point de monsieur le maire il y a un voleur il y a un brigand il y a un forçat appelé Jean Valjean c'est lui que je tiens voilà ce qu'il y a Fantine se dressa en sursaut appuyée sur ses bras raides et sur ses deux mains elle regarda Jean Valjean elle regarda Javert elle regarda la religieuse elle ouvrit la bouche comme pour parler un râle sortit du fond de sa gorge c'est donc la caire elle étendit les bras avec angoisse ouvrant convulsivement les mains et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine la bouche béante les yeux ouverts et éteints elle était morte Jean Valjean posa sa main sur la main de Javert qui le tenait et l'ouvrit comme il eut ouvert la main d'un enfant puis il dit à Javert vous avez tué cette femme finirons-nous cria Javert furieux je ne suis pas ici pour entendre des raisons économisons-nous tout ça le garde est en bas marchons tout de suite ou les poussettes c'est-à-dire les menottes il lui laisse le choix de venir librement avec lui où il va lui passer les menottes il y avait dans un coin de la chambre un vieux lit en fer en assez mauvais état qui servait de lit de camp aux sœurs quand elle veillait Jean Valjean alla à ce lit disloqua en un clin d'œil le chevet déjà fort délabré chose facile à des muscles comme les siens saisit à poigne main c'est-à-dire à pleine main la maîtresse tringle donc la tringle principale et considéra Javert Javert recula vers la porte Jean Valjean sa barre de fer au point marcha lentement vers le lit de Fantine quand il y fut parvenu il se retourna et dit à Javert d'une voix qu'on entendait à peine je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment ce qui est certain c'est que Javert tremblait il eut l'idée d'aller appeler la garde mais Jean Valjean pouvait profiter de cette minute pour s'évader il resta donc saisit sa canne par le petit bout et s'adossa au chambranle de la porte sans quitter du regard Jean Valjean Jean Valjean posa son coude sur la pomme du chevet du lit et son front sur la main et se mit à contempler Fantine immobile et étendue il demeura ainsi absorbé muet et ne songeant évidemment plus à aucune chose de cette vie il n'y avait plus rien sur son visage et dans son attitude qu'une inexprimable pitié après quelques instants de cette rêverie il se pencha vers Fantine et lui parla voix basse que lui dit-il que pouvait dire cet homme qui était réprouvé c'est-à-dire mis au banc de la société que pouvait dire cet homme qui était réprouvé à cette femme qui était morte qu'était-ce que ces paroles personne sur la terre ne les a entendues la morte elle les entendit-elle il y a des illusions touchantes qui sont peut-être des réalités sublimes ce qui est hors de doute c'est que la sœur simplice unique témoin de la chose qui se passait a souvent raconté qu'au moment où Jean Valjean parla à l'oreille de Fantine elle vit distinctement poindre un ineffable sourire sur ses lèvres pâles et dans ses prunelles vagues pleines de l'étonnement du tombeau Jean Valjean prit dans ses deux mains la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller comme une mère eut fait pour son enfant il lui rattacha le cordon de sa chemise et rentra ses cheveux sous son bonnet cela fait il lui ferma les yeux la face de Fantine en cet instant semblait étrangement éclairée la mort c'est l'entrée dans la grande lueur la main de Fantine pendait hors du lit Jean Valjean s'agenouilla devant cette main la souleva doucement et la baisa puis il se redressa et se tourna en verge à verre maintenant dit-il je suis à vous c'est l'entrée c'est l'entrée c'est l'entrée